Salut salut à toutes, c'est Cibo, j'espère que vous allez bien, on retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match football club de Metz Racing Club de Lens Mascotant pour la 28e journée du Ligue 1 en direct en exclusivité sur Amazon Prime vidéo ce dimanche à 15h au Stade Saint-Faurien. Les statistiques entre ces deux clubs depuis la saison 93-94, 43 matchs joués, 16 victoires pour le Racing, 12 victoires pour les Messins, 14 matchs nuls. La dernière victoire du Racing Club de Lens qui s'est imposée à Metz, c'était en Ligue 2 en 2014 et le Racing s'est imposé sur le score de 1 but à 0 sur un but de Marcel Ticherand. Metz sur ce championnat 19e, 22 points, 4 victoires, 10 nuls, 13 défaites. Ils sont en lutte pour le maintien. 25 buts marqués contre 40 buts enquêtés. Le meilleur buteur côté médecin, Nicolas Dupréville, 4 buts. Et le meilleur passeur, gay, 3 passes décisives. Les absents côté médecin, il y en a beaucoup. Fabien Cantong qui fin de saison, malheureusement pour lui, ancien du Racing Club de Lens. Donc je lui souhaite un propre rétablissement et bon courage à lui pour la suite. Parce que pour tout ce qu'il a fait avec le Racing en Ligue 2, c'est un joueur que je l'ai toujours aimé et que malgré de partir ailleurs, je ne lui cracherai jamais de suivre à Fabien. Et en plus de ça, il a été une fois en Marek contre Chocho. Donc voilà. Donc une blessure à la cuisse. Kaby, blessure à la jambe. Dol, aux genoux. Pajo, carte rouge. Et Maïga et Ibrahima Nyan sont blessés. Côté Racing, une conférence de presse qui vient de terminer il y a quelques instants. Franck Hez, il nous a annoncé suspension de carte jaune de Psymislav-Franckowski. Et en plus de ça, en l'entraînement, il était blessé à la cheville. Wesley Saïd n'est pas indisponible. Et il sera de retour. Il prendra l'entraînement collectif le lundi. Et encore un tangent, toujours indisponible. Pour revenir sur Wesley Saïd, qui a dit le coach et que j'ai dit sur mon Twitter, que Wesley ne sera pas indisponible et qu'il reprendra lundi. Là, la semaine prochaine, il va jouer Clermont. Après Clermont, c'est la trêve. Moi, je suis le coach. Moi, je suis la Franck Hez. Qu'est-ce que je ferai, moi ? Je lui ferai l'entraînement collectif à Wesley Saïd. Mais je ne lui mettrai pas dans le groupe pour la réception de Clermont. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est la trêve. Et au retour de la trêve, les amis, vous avez vu nos calendriers qu'on a ? Strasbourg, Nice, Lille, Montpellier, Nantes. Tout ça, le Paris Saint-Germain. Tout ça, au mois d'avril. Moi, je veux le retour de M. Saïd dès le mois d'avril. Moi, je ne prends pas de risques contre Clermont. Je préfère avoir un M. Saïd 100% en forme, 100% en jambes, que de les mettre dans le groupe, parce que Clermont, que sur un malentendu, malheureusement, on peut risquer quelque chose. Ça, c'est mon avis. Mais, les amis, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, une équipe qui joue le Mathien. Il y a beaucoup de clubs qui sont en ligne pour les maintiens. Il y a trois. Il y a le Bordeaux, la Saint-Étienne et l'Orient. Mais, c'est une équipe solide, effectivement. C'est difficile à bouger, difficile à marquer des buts. Et pour vous, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce dimanche, le SMS va ouvrir son jeu ? La question que je me pose, est-ce qu'on va retrouver le même match contre Brest ce week-end dernier ? Une attaque défense et que Metz va jouer en contre ? Ou alors, comme l'a dit le coach en conférence de presse, et que là, ça m'a plu ? Et que le championnat tentera de changer depuis la saison dernière ? Ou, par des équipes tentent leur jeu ? Les équipes ouvrent leur jeu ? Il y a beaucoup de jeux ? Il y a beaucoup de ballons ? C'est pas un match où on s'endort, attaque défense, etc. Bon, on peut dire qu'il y en a, par moment. Mais, on peut remarquer que c'est un championnat très ouvert, très compact, physique. Mais tout ça, je suis d'accord avec le coach. Mais, il y a certains matchs où je me pose des questions. Après, je ne critique pas le club en avant, je dis juste mon point de vue de ce que je vois. C'est aussi dans les commentaires que vous en pensez de cet avis de Franck Hesse, qui a dit en conférence de presse. Marc Opo, que j'aimerais bien pour ce dimanche, Victor Farinez, il y a les buts. Il y a son tour de jouer ses deux matchs avant la trêve. La défense à trois. Là, je vais donner aussi mon plein de vues sur la défense à trois. La défense à trois, depuis qu'on a l'impressionné, Angers et Brest, bon, on s'est pris des buts. Mais, j'ai trouvé qu'on a un bon bloc. Qu'on est saoulé définitivement. Qu'on est costaud. Qu'on récupère beaucoup de ballons aériens. Beaucoup de ballons au sol. On voit les statistiques de Grady Danso Facundo. Depuis le retour de Jo, ça a tout changé la défense pour moi. La défense, elle a repris ses repères. Malheureusement, avec Christopher Vaud, on n'avait pas assez d'entente. Ils jouaient pas souvent ensemble. La dernière fois que j'ai joué, c'était contre Poitouvin et Monaco et puis Lorient et Lyon. L'Olympique de Marseille. Ils ont joué que cinq matchs ensemble. Il faut du temps pour jouer avec Christopher. Christopher est là aussi pour combler en absence de l'un des trois défenseurs centraux qui sont absents ou qui sont blessés ou qui sont suspendus. Et là, depuis le retour de Jo Grady, même Kevin Danso et Facundo, ils trouvaient que la défense, elle est costaud. Elle est serein, solide. On fait moins d'erreurs à l'inversaire. On fait moins de cadeaux. Et ça, j'aime. Bon, malheureusement, on prend des buts. Mais on prend des buts parce qu'on fait punir par nos actions efficacité, comme l'a dit le coach, l'efficacité, ou alors par des actions de contre-attaque. Mais loin de là, je remarque que je me prends du plaisir avec cette défense. Que oui, depuis deux, trois mois, on faisait trop de cas dans l'inversaire. On faisait trop d'erreurs. Facundo Medina prenait trop de cartes jaunes. On était beaucoup trop nerveux. Là, j'ai l'impression qu'ils sont tous remis en question. Il faut des bons les gars. C'est le sprint final. On va essayer de tout arracher. On va essayer de tout donner pour nos supporters. Et pourquoi pas viser le plus haut possible. Vu que Mathien est acquis. Donc pourquoi pas viser le plus haut possible. Du coup, ça, ça me plaît. Donc la défense à trois. Grazi, Danso, Facundo, Medina. Nos deux pistons sur les côtés. En suspension de Frankowski, Mathieu Heidara. Et à droite, Jonathan Klos. Le milieu de terrain, Cheikh Doukouré, Seko Pofana. J'aimerais bien que Seko Pofana change de visage. Change son caractère. Change son jeu. Depuis plusieurs mois, Seko Pofana, je sens qu'il y a la tête ailleurs. Je sens qu'il n'est plus dedans. J'aimerais bien retrouver notre Seko. Ça me fait mal de voir Seko comme ça. J'ai vu que Seko, il retrouve son esprit. Qu'il retrouve. C'est comme un enjeu. On sait que maintenant que Gaika Kuta est devant. Et que c'est Flo Sotoka qui est derrière maintenant. Donc Seko, il peut reprendre. Il ne peut plus se protéger vers l'avant. À côté de lui, il y a quelqu'un qui le connaît très bien. C'est Cheikh Doukouré. Et Cheikh Doukouré, depuis plusieurs temps. Plusieurs matchs. Il est solide. Il est costaud. Il récupère beaucoup de ballons. Et à plus de temps de couler Seko Pofana. Et son frère entre guillemets. Il considère que Cheikh, il sait que Cheikh va plus se protéger vers l'avant. Il sait que c'est lui qui gère la récup. Il est qui gère le pressing adverse avec Florian Sotoka. D'où qu'il remaniait en numéro 8 ou en numéro 10. Donc j'espère que Cheikh va vite retrouver ses commandes ce dimanche. En numéro 10. Position numéro 8. Flo Sotoka est à la pointe de l'attaque. Arnaud Calimendo associé à Gaël Kakuta. Mon prono pour ce match. J'ai une victoire. Parce que derrière, comme il y a du Lecoche. Il y a beaucoup d'équipes qui nous collent. Là, ça va commencer à... L'écart va commencer à creuser par les favoris. Par les... Bon, comme c'est fan du cyclisme. Donc voilà, vous comprenez pourquoi. L'écart, il va se creuser. Là, les équipes, ils regardent de gauche à droite. Et comme je l'ai dit, pendant 10 matchs. Donc là, il reste encore aux journées. Jusqu'à la fin de la journée. Chaque week-end, il va y avoir toujours un gros qui va frotter un gros. Jusqu'à la 31e journée. Donc là, c'est maintenant qu'il faut creuser les écarts. Il y a surtout Montpellier qui a 3 points. Il y a Lyon, il y a Rennes. Enfin, il y a beaucoup de clubs. Et ça, j'aime ce championnat comme ça, qui est serré. En fait, tout le monde peut battre tout le monde. Et on ne sait pas qui peut être sur le podium. On ne sait pas qui peut jouer l'Europe. C'est ça que j'aime. Le suspense. Et j'espère que ce suspense va se jouer jusqu'à la fin de la journée comme la saison dernière. J'aime ce championnat là. J'aime ce championnat. Quand ça joue jusqu'au bout. Bon, on sait que le premier séparat sera jamais. Mais voilà. Ça joue de la deuxième place. Jusqu'à la 11e place. Ça j'aime. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'avant-match. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager et la commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout si vous soyez lanceois, lanceoisse, médecins, médecines, ou supporters d'autres clubs. Bah, de changer dans les commentaires. En respectant les avis de chacun. Je vous laisse les bienvenus. Si vous souhaitez abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et avant de vous terminer là-dessus, je voudrais remercier joueurs du R-Sélance, staff du R-Sélance, supporters, supportrices, journalistes, tout le monde de m'avoir souhaité mon anniversaire ce mardi et ce mercredi. ça me ferait, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour toute votre fidélité. Et c'est ensemble qu'on avance. C'est ensemble qu'on va aller le plus loin. Et merci beaucoup. Et ça me touche énormément. Donc voilà. Et ça prouve que vous êtes là pour moi, que je serai là pour vous aussi. Donc voilà. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Puis ben, comme toujours, la soin un jour, la soin toujours. Et j'espère que ce pull, elle va me porter chance. Depuis que j'ai porté contre Bordeaux, je l'ai mis, on a gagné. Donc j'espère que ça me portera chance. Bisous les amis. C'était Thibaut.